Musique L'envie pour cette aventure de Largo, c'était d'aller dans le monde de la finance. Mais cette finance, une finance qui a changé. Maintenant, c'est l'ordinateur qui a pris le pouvoir. C'est l'ordinateur qui gère 80% des transactions. Musique Moi, je trouve que le scénario, d'abord, il est plutôt réussi. Il repose sur des éléments boursiers et financiers qui sont assez crédibles très vite dans l'intrigue. On va arriver à un moment où il y aura ce qu'on appelle un flash crack. C'est un effondrement très rapide des cours qui dure quelques minutes. Et ça, si je me souviens bien, il y a eu un flash crack qui ressemble beaucoup à celui de l'album qui s'est produit à Wall Street en mai 2010. Tout ça, c'est la partie qui va servir de support. Ce sont un peu les fondations. Mais ensuite, après, il faut bâtir l'intrigue. J'ai toujours une appréhension quand je reçois un scénario. Et à la 15e page, j'étais déjà bien embarqué dans l'histoire parce que les choses allaient aussi vite que quand Jean commence une histoire. C'est-à-dire qu'on ne s'apesantit pas et on rentre dans l'histoire. Et à la 15e page, on est déjà loin dans l'intrigue. On est déjà bien embarqué dedans. Et ça, c'est un plaisir. Philippe a ce talent d'être, je dirais, worldwide, d'être XXL. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus fort que la réalité, le dessin de Philippe. Je reviens à cette scène avec cette course-poursuite, cet avion, le Colibri, l'avion de Winch. Il a su le magnifier. Les 10 premières pages sont toujours très pénibles parce que je sais que je vais devoir me replonger dedans et je ne sais pas si je vais y arriver. Mais il suffit d'un mois pour retrouver, en fait, une confiance en soi. Et la satisfaction, elle est là quand on a réussi une page et que ça bouge et que ça vit et que les personnages émergent du papier et qu'on a l'impression de les voir vivants. Mais quel travail ! Quel travail ! Ça, je me rends compte, maintenant que je suis de l'autre côté, que je suis derrière la machine, c'est un travail de Bénédictin. Quand on travaille avec quelqu'un, on travaille un peu pour quelqu'un. Il n'est absolument pas interventionniste. Oui, ça peut être sur des détails, par exemple. À un moment donné, on voit l'argot qui est chez lui, on le voit au début, il était avec un peignoir. J'aurais préféré qu'on le voit un peu plus dénudé, mais bon, là, voilà, là, il a regardé ça. Mais c'est à la marge, c'est Epsilon. Regarde sur cette image-là, tu vois la différence de couleur. Je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir parce que j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dedans, mais je sais que ce sera bon, que ça plaira au lecteur. Mais voilà, moi, personnellement, il y a un moment où je dois arrêter. Au fil des pages qu'on tourne, la petite musique de l'argot Winsch, elle est là. Elle est toujours là. Et même, ils ont mis le volume plus fort. Il y a des bonnes punchlines, il y a des bonnes répliques. Le personnage est mis à mal et le combat est passionnant. Et voilà, on ferme le premier tome en se disant, mais vivement la suite. Merci. 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 Merci.